Bonjour, je suis Amélie Mathieu, je suis responsable des ressources humaines de la société Natura Brazil. Bonjour, moi je suis Marlène Louapre, je travaille chez Natura Brazil depuis six ans et je suis responsable marketing et communication. Nous sommes une entreprise dont la philosophie c'est le BEM ECHTAR BEM, ça veut dire bien-être et être bien, et c'est ce qu'on essaie de traduire dans nos produits évidemment, nos produits de soins, mais aussi dans toutes nos actions, on se pose ces questions, est-ce que ça va avoir un impact, est-ce que ça va surtout avoir un impact positif pour la société. Donc c'est ça le RSE pour nous. Alors on s'est engagé à ECHT parce que pour nous c'était important qu'on soit en partenariat avec une association qui permette à tous nos collaborateurs de porter ce projet également, et de s'investir en terme de temps. Justement, la philosophie de l'association nous a beaucoup plu, ce qui était intéressant, c'était de se dire qu'il y avait une vraie demande de la part des jeunes Et puis, ça nous correspondait très bien. On a aujourd'hui beaucoup de salariés qui ont envie concrètement d'être plus actifs dans la société autour d'eux. Ce que ça nous apporte, pour avoir fait un échange avec tous les collaborateurs parrains, puisqu'on a la chance d'avoir quand même presque deux tiers de notre siège qui est parrain inputé, c'est vraiment un vrai travail de remise en question aussi pour chacun de nous. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. On nous avait dit qu'il y avait un intérêt pour le filleul, bien entendu, mais aussi pour les parrains et marraines. Et je le confirme, on se sent utile. On a l'impression, à notre petit niveau, d'arriver à aider les gens et de contribuer à les faire se développer et grandir avec beaucoup de positif derrière. On a déjà eu la chance d'avoir une collaboratrice qui a accompagné un jeune qui a trouvé un emploi. C'est vrai que nous, quand ils arrivent ici, les jeunes, on est une petite structure, on les présente à tous les départements pour qu'ils voient notre organisation. Et quand après, elle nous a dit qu'elle avait trouvé un premier emploi, tout l'Open Space était ravi et tout l'Open Space a applaudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada